Salut, comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte bien ici en Guadeloupe, que ça bouge, ça bouge, les vacances s'approchent et vous commencez déjà à faire le vide dans la maison, à jeter les choses encombrantes et à vous munir de sacs, de plages, etc. Parce que c'est dans pas longtemps, les enfants, ceux qui sont dans l'Hexagone commencent à arriver, ceux qui sont au Canada commencent à arriver, enfin bref, vous allez dans pas longtemps pouvoir recevoir toute la famille après tout ce que nous avons vécu, pas voyager, masques, vaccins, etc. Là maintenant, nous sommes un petit peu plus libres, entre guillemets, nous allons pouvoir recevoir la famille et puis passer de bonnes vacances et essayer d'oublier quand même les inconvénients et les problèmes que nous avons rencontrés. Alors nous allons saluer toutes les familles, toutes les personnes qui ont perdu un membre, dont ma famille et moi. Je salue la famille de Pierre Balco, grand cuisinier, qui était mon oncle, qui nous a quitté il y a très peu de temps. Nous avons beaucoup de familles, nous avons habitué, nous avons produit le gaz pendant la lune, pendant les deux ans et demi, mais ça qui est, nous avons toujours fait. Alors moi, je suis dit, mais Dieu merci, tout va bien. Alors j'espère qu'il en est de même pour mes invités parce qu'aujourd'hui nous recevons l'association Famille Rurale à Grand Mounonou, nos partenaires qui sont aujourd'hui là en la personne, cette association est présente en la personne de Mme Fautré-Suzel qui en est la trésorière et Mme Nomède-Noéma qui en est la diététicienne entre guillemets parce que la dame elle a beaucoup beaucoup de cordes à son arbre. Vous allez bien Noéma ? Oui ça va et vous ? On essaie de se faire aller, après, Moultote et compagnie, à tout le monde et de compagnie, et bien voilà je suis debout. On dit avec les huymets rasiers, pardon, il faut retrouver la forme. Et bien justement, Kébouzour aussi, permettez-moi de retrouver vraiment la forme parce que j'ai vraiment fondu. Je commence à m'habituer quand même à mon petit, ça me tenait compagnie quand même. Et bien justement ça va être le sujet si tu as fondu. Et bien j'attendrai avec ma patience. Ma patience sera limitée parce qu'elle va me donner des conseils après tout ça aussi. Oui. Et là, Mme Fautré, c'est la première fois que vous venez chez nous ? Oui, c'est la première fois. Vous êtes toute jolie, toute ravissante. Merci. Alors vous êtes la trésorière de cette belle association et c'est avec vous que nous allons commencer. Et puis, nous allons prendre plein la tête, nous allons nous renseigner par rapport à cela parce qu'elle est en charge de la trésorerie de cette association. Alors comment ça se passe dans une association ? Parlez-nous un petit peu de votre travail dans cette belle famille rural à Grand Mounanou. Alors oui, bon, l'activité de famille rural à Grand Mounanou m'intéressait et j'ai été sollicitée par l'association depuis septembre 2021 à faire un travail plutôt dans mon domaine parce que je suis responsable comptable. Donc j'ai mis un petit peu d'organisation dans la gestion de l'association et c'est pour cette raison que vers décembre, fin décembre 2021, j'ai été nommée trésorière de l'association. Et depuis, je travaille avec l'équipe très active et nous progressons. Vous venez de le dire que la crise sanitaire a beaucoup impacté sur les activités, sur la famille. Et aujourd'hui, à travers les activités que nous développons en animation, que ce soit au niveau des CECAS, des communes, parce que nous sommes une association loi de 1901 qui a été créée en 2017 par Mme Tisseur-Nobel Ariane et Mme Angèle Mirella, nos deux animatrices principales. Donc ce sont deux animatrices qui, à la suite de leur qualification auditeur professionnel d'animatrice en géontologie, ont souhaité créer cette structure qui a pour mission première d'oeuvrer pour les personnes âgées en perte d'autonomie, vivant à domicile et parallèlement venir en aide aux aidants familiaux. Donc, à travers, depuis 2017, elles se sont formées, parce qu'il y a eu beaucoup de formations, parce que quand on arrive sur le terrain, on propose ce qu'on a de mieux de soi. Mais après, il y a aussi, il faut innover, il faut apporter en fonction des circonstances de la vie, parce qu'en 2017, on ne pensait pas qu'on allait être confrontés à la crise sanitaire du COVID et nous avons perdu beaucoup de parents. Donc, là, nous sommes en train de les inciter à revenir dans la vie, à s'amuser. Et je peux vous dire que j'ai eu l'occasion d'aller au Sainte avec l'association et à Marie-Galante, les gens sont demandeurs. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais je lance un appel aux hommes, qu'il faut qu'ils viennent aussi, parce que nous leur mettons un peu de pomme dans le cœur et ce n'est pas réservé qu'aux femmes. Donc, nous continuerons. Et pour ce faire, nous avons le financement. Nous sommes financés par la Conférence des financeurs. À ce titre, je les remercie, parce que nous, là, en ce moment, nous sommes en train de préparer le projet de 2020-2023. 2022-2023. Donc, et nous n'avons pas terminé la mission 2020-2020. D'accord. Donc, le programme n'est pas bouclé que vous êtes déjà en train de travailler sur… Oui, oui, oui. C'est bien. Il faut prévoir et puis voilà. C'est surtout ça. Et je sais que les gens en demandent. Donc, c'est pour cette raison que nous allons doubler nos activités. Et puis vos effectifs aussi, peut-être. Voilà. Voilà. Puisque nous avons beaucoup de demandes en tant qu'animatrices. Et celles que nous avons déjà, nous sommes… Elles sont cinq. Nous les formons. Il y a des AVES et d'autres qui font d'autres activités au niveau de l'association. Mais notre objectif, c'est de les former. Nous sommes en train de les former pour qu'elles atteignent le niveau de… Parce que ce n'est pas évident de travailler dans ce domaine-là. Voilà. Ce n'est pas évident. On se dit, on a une grand-mère, on a un grand-père, on sait comment il fonctionne. Et puis on se dit, on dit n'importe quoi. Voilà. On se positionne de telle sorte que, comme si nous n'avons pas de famille, mais il faut garder quand même le côté professionnel. Voilà. Et nous sommes aussi en train de prévoir l'embauche d'une responsable d'agence. Parce qu'il faut pouvoir développer. Il faut embaucher. Il faut trouver des professionnels. Alors, vous lancez l'appel là ou vous lancez l'appel tout de suite ou vous lancerez l'appel après? L'appel est déjà lancé parce que nous travaillons en coordination avec Pôle emploi. Très bien. Donc, ce sera fait incessamment sous peu. Très, très bien. Vous lui demandez quoi à cette personne qui voulait répondre à cette annonce? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle ait comme compétence pour pouvoir s'intégrer dans cette association? Oui. Alors, la responsable d'agence, c'est une technicienne qui, ce que nous lui demanderons, c'est d'aller chercher, de travailler sur les projets, d'aller chercher les projets. Et puis, aller vers les familles aussi? Voir les familles, les contacter quand nous avons des demandes parce que les émissions que nous avons mises en place, c'est surtout pour faire connaître à la famille notre activité parce que nous nous intervenons beaucoup en dehors de la conférence des financeurs. Nous travaillons beaucoup avec les familles et les aidants. Donc, nous voulons évoluer en ce sens aussi. Et les émissions que nous sommes en train de faire là en ce moment permettent que les gens comprennent qu'il faut qu'ils se rapprochent de l'association parce que nous voulons leur apporter un certain bien-être, que ce soit au niveau des aidés, qui sont les parents, ou des aidants qui les assistent. Parce que là aussi, ce n'est pas évident. Non, ce n'est pas évident. Quand on est parent et qu'on doit assister, qu'on a aussi notre famille à côté. Voilà. Donc, il faut vraiment des gens formés pour aider, pour soulager un peu ce travail qui est fait. Voilà. C'est ça l'objectif de l'association. Alors, on parle de financeurs, c'est ça? Oui, de financeurs. Mais qui sont-ils, ces financeurs? Alors, nous avons la CNSA, la Sécurité sociale, le Conseil départemental et l'ARS. D'accord. Ce sont les principaux financeurs. Mais nous avons aussi Cap Excellence. Et nous allons élargir à… Et le département, le Conseil départemental? Oui, c'est le Conseil départemental. Oui, et la préfecture aussi, hein, parce que… Donc, tout ce beau monde doit se mettre ensemble avant de sortir un peu d'argent pour un de vos partenaires. Tant qu'elles n'ont pas d'accord, on va veiller. Oui, oui. Mais nous devons œuvrer aussi pour qu'ils aient confiance en confiance. Et qu'ils se rendent compte du travail que nous faisons sur le terrain. Mais vous savez, c'est aussi dû au fait que certaines associations ont été créées, ont reçu de l'argent, n'ont pas dispatché l'argent comme ils se devaient. Donc, les financeurs se mettent ensemble aujourd'hui pour se dire, OK, vous êtes en affaire avec tel, tel, tel partenaire, nous allons bien payer, mais il faut qu'on calcule. Pour tout le monde, on sous, on sous. Donc, ça peut prendre le temps qu'il faut, mais ils payent. Mais au moins, on est sûr que l'association a fait… Oui, et c'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'il faut faire beaucoup de statistiques. C'est sûr. Il faut calculer. On a beaucoup de boulot en tant que trésorier dans l'association. Parce que moi, personnellement, je tiens à ce que l'association soit bien sur les rails et que les financeurs soient contents. Voilà, c'est ça. Eh bien, j'espère aussi avec vous que cette prochaine vague de projets que vous mettez sur place, tout de suite, il y en a qui est carré. J'espère. Tout ce qui est carré et qu'il n'y aura pas de retard ni chez vous, ni chez vos partenaires, ni quoi que ce soit. Ah non, mais je suis heureuse de vous recevoir parce que vraiment, au moins, on comprend et on sait comment ça fonctionne. Et on voit qu'il y a une structure derrière. Et ça aussi, ça nous permet, à nos partenaires qui travaillent avec vous, de se dire, c'est vrai, ça prendra du temps, mais ça se fera. Parce que les gens, au niveau argent, ils sont toujours plus pressés. Mais il y a des choses à calculer, des règles. Et on n'est pas les seuls partenaires. Vous en avez plein. Il faut mettre les virgules. Laïka, il est. Donc, je comprends. Et c'est très, très, très bien de nous avoir fait l'honneur de votre présence aujourd'hui pour nous, TV, et pour aussi vos partenaires. Parce que nous, on est patient. On se dit, bon, ils ont dit qu'ils sont avec nous. On fera comme ci, comme ça. Mais il y en a d'autres qui seront peut-être plus pressés, qui seront plus… Et vous êtes nombreux. Il y a de nombreux partenaires. Et une trésorière, il fait le travail. N'est-ce pas, Noéma ? Bien sûr. C'est la propre. On ne peut que féliciter. Féliciter, vraiment. Et ils tiennent depuis peu, puisqu'elle est arrivée en 2021. C'est ça. Donc, alors, tout bricolage, là, qui était fait avant, là, c'était ça. Il n'y avait pas encore quelqu'un pour structurer cette partie finance. Parce qu'ils ont reçu l'accord de ces financeurs. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui mette les choses en place. Voilà. Alors, Murphy, il faut me dire au fur et à mesure, n'est-ce pas ? Nous en sommes à combien ? D'accord. On poursuit. Qu'est-ce qu'il faudrait dire d'autre sur ce travail que vous fournissez ? Est-ce que ça vous prend trop de temps ? Est-ce que vous êtes à l'aise dedans ? Est-ce que vous êtes vous-même à la retraite ? Est-ce que vous avez une disponibilité pour donner de cette précieuse compétence à cette association ? Disons que j'ai plein de projets dans la tête. Oui. Parce que je n'étais pas en Guadeloupe. Je suis arrivée, ça m'a fait une année que je suis là. C'est pour ça qu'il fallait qu'elle trouvait, je me disais, là. Mais oui. Ça a été déjà obligé. C'est vrai. Ça a changé. J'ai remarqué. Non, mais je savais où se trouvait la salle de 590. Oui. Parce qu'à l'époque... Ça a changé tellement. Mais je pensais qu'on avait déménagé. Eh bien, quand vous avez dit ça à 590, pour nous, pas des problèmes, nous perdons notre salle. Salle PL, salle SOMAT. Voilà. Parce qu'il faut en citer trois. Quand on en cite... Une. Voilà. Donc, je suis venue trois fois, hein, là. Parce que j'étais... Elle a cherché en 590. Donc, je suis arrivée avec des projets plein la tête, notamment au niveau de la formation. Mais Mireille Langelle m'a mis la main dessus. Oui. Alors, euh... Elle flaire toujours, hein, les bons coups, les bons coups. Non, c'est moi qui l'ai contactée. Ah bon? Et quand je l'ai contactée, elle m'a dit, j'ai besoin de toi. Eh bien, dites-moi, vous l'avez rencontrée comment? Ah non, c'est une amie de longue date. Ah, de longue date. De longue date, depuis les années 2005-2008. Et je revenais chaque fois en Guadeloupe. Et quand j'arrivais, je l'appelais toujours pour qu'on puisse aller à la plage, qu'on puisse profiter... Ensemble. Ensemble. Ah bien, là, maintenant vous êtes là, je pense qu'elle vous attrapait, vous ne glisserez pas. Ah bon, donc, mon activité principale, c'est l'association. Donc, elle ne sera pas sur les rails que je n'aurai pas obtenu ce que je souhaite. Vous allez... Je serai là, je vais continuer. Ah bien, c'est une très, très belle association. Il nous reste une minute, Mme Fautré. Est-ce que vous auriez voulu faire une petite conclusion ? Oui, je vais conclure par les activités que nous exerçons. Donc, nous avons prévu de rencontrer notre médiaticienne, notre médiatrice familiale, qui est très, 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 très importante pour nous. Madame Quinole. Madame Quinole, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Oui. Mais je pense qu'il va falloir qu'on s'organise pour qu'elle ne soit pas prise de cours. Et parce que son rôle est très important aussi. Alors, nous avons des esthéticiennes qui, les gens apprécient beaucoup, surtout que nous avons une majorité de femmes. Donc, et c'est... Herbothérapeutes, au fur et à mesure, ce sont des prestataires partenaires. Donc, nous comptons sur eux pour la poursuite de nos activités. Eh bien, ça sera fait, c'est entendu. Nous allons nous offrir une belle pause, mesdames et messieurs. Et nous revenons avec vous dans un petit moment avec Noéma Nomède.